L'Éternel parla à Moïse et dit, Les enfants d'Israël firent ainsi et ils les renvoyèrent hors du camp. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme pêchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, Tout offrant de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra aux sacrificateurs à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, Si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, Ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, Ce homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième des fes de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, Car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenirs qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenirs, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'implication, et lui dira, « Que l'éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. » Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira, « Amen, Amen. » Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères, et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne sait point souiller et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et se souille, ou pour le cas où un mari saisit d'un esprit de jalousie à des soupçons sur sa femme. Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Nombre chapitre 6 L'éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'éternel, il s'abtiendra de vin et de boissons énivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson énivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a avoué à l'éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte, il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa soeur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, et cela rasera le septième jour. Le huitième jour, il apportera au sacrificateur deux tourtrelles ou deux jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'éternel les jours de son Naziréa, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés, parce que son Naziréa a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréa, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'éternel. Un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste. Une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation. Et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, deux gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile, et deux galettes sans levain à rose et d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ses choses devant l'éternel, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée, et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille, et une galette sans levain. Et il les posera sur les mains du Naziréen, après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'éternel. C'est une chose sainte, qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Naziréen, telle est son offrande à l'éternel pour son Naziréen. Outre ceux qui lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Naziréen. Formule de bénédiction L'éternel parla à Moïse et dit, Parla à Aaron et à ses fils et dit, Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, Que l'éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. C'était Nombre chapitre 5 et Nombre chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501